Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cricut. Aujourd'hui, nous allons réaliser des étiquettes éphémères avec la nouvelle gamme de vinyles inscrits type Smart Label qui est dissoluble. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cricut France pour retrouver d'autres vidéos. Ce projet est de niveau débutant et vous prendra environ une quinzaine de minutes. Pour réaliser ce projet, nous allons utiliser la Cricut Joy et le format Smart pour celle-ci. Mais vous pouvez bien évidemment utiliser la version Smart pour Maker 3 et Explore 3. Nous utiliserons aussi nos stylos compatibles avec Cricut Joy pour écrire sur notre vinyle inscriptible et nous avons rassemblé différents objets qui peuvent être utilisés de manière éphémère et pour lesquels nous allons apposer nos étiquettes. Depuis Design Space, nous avons réalisé nos différentes étiquettes en fonction des supports que nous allons utiliser. Ici, nous avons pris les dimensions pour réaliser des étiquettes pour nos gobelets. Ici, une petite étiquette pour le petit pot pour notre crème main. Et ici, deux étiquettes pour les restes au frigo ou pour les purées maison. Nous avons bien sélectionné la Cricut Joy et nous passons maintenant sur la partie création. Je choisis l'option sans tapis puisque nous sommes sur la gamme Smart Label. Tous mes éléments apparaissent en page avec une version écriture puis une version découpe. Vous pouvez voir les différentes étapes s'afficher ici. Pas besoin de l'option miroir car nous sommes sur de l'étiquetage. J'appuie sur Continuer. Je viens sélectionner ma Joy et je vais aller chercher mon matériau. Et nous sommes sur le papier. Je vais suivre les indications de Design Space et je vois toutes les différentes étapes, notamment les moments où insérer les bons stylos aux bonnes couleurs pour respecter mes étiquettes. Passons à la préparation de nos étiquettes. Je vais ouvrir mon Smart Label et je vais directement l'insérer dans ma Cricut Joy. Je retire la lame à pointe film puisque nous commençons toujours par l'écriture ou le dessin lors d'un projet à plusieurs étapes. On me dit d'abord de charger mon stylo noir. Et j'appuie sur Go depuis Design Space. Et j'appuie sur Go. Nous allons maintenant appliquer nos étiquettes sur chacun de nos supports. Si vous vous retrouvez avec des chutes de Smart Matériel, vous pouvez toujours les utiliser en utilisant un tapis de découpe. Sinon, pensez bien à couper le plus droit possible pour recharger votre Smart Matériel dans la machine pour un prochain projet. Le papier étant très fin, assurez-vous de le décoller doucement pour ne pas le déchirer et ainsi abîmer votre motif. Sous-titrage Société Radio-Canada La particularité de ce matériau est de pouvoir se dissoudre dans l'eau sans laisser de résidus collants sur son support, comme par exemple sur ce pot-là. Nous allons donc faire le test avec notre éponge et notre eau en frottant cette étiquette et voir comment elle se dissout et si elle laisse vraiment des résidus. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun résidu collant sur le support et l'étiquette est partie simplement avec une éponge d'eau. Vous avez les éléments de l'étiquette qui se trouvent dans l'eau, notamment la couleur qui est l'encre que nous avions mis sur l'étiquette, à savoir que l'étiquette n'apporte aucune toxicité à l'eau que vous avez utilisée pour nettoyer votre support. Vous pouvez donc la verser dans l'évier sans risque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que ce matériau vous sera utile pour tous vos prochains projets pour une célébration ou pour vos projets d'étiquetage. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501